Nouvelle série philosophique Vendre, donner son âme au diable ou aliéner sa liberté Il s'agit, vous le savez que trop bien, de conclure un pacte avec le diable Celui-ci accorde des privilèges durant la vie terrestre et ce, en échange d'une possession et donc d'une damnation éternelle de l'âme Cette entité, tout à fait immatérielle et pour d'aucuns, opposée au corps Plusieurs possibilités apparaissent dans les contes et les légendes Certaines variantes, comme celle de Faust, voient plutôt le pacte comme un contrat de vente à terme limité par le décès Tandis que d'autres imaginent plutôt une exécution immédiate la personne étant privée de son âme, de son vivant Il faut cependant aussi signaler que certaines croyances parlent aussi de personnes faisant ce type de pacte comme d'un signe de reconnaissance du diable comme leur maître sans rien demander en retour Il s'agit encore de mentionner que certains contes comprennent une torsion comique et que la fin fait en sorte que le diable est finalement trompé Au Moyen-Âge, on considérait que les sorciers, et plus encore, malheureusement, les sorcières avaient vendu leur âme au diable en échange précisément de leur pouvoir surnaturel Ces privilèges, ces faveurs varient selon les contes mais tendent à inclure la jeunesse, la connaissance, la richesse, la renommée ou le pouvoir A l'heure actuelle, cette expression s'applique à toute personne qui n'hésite pas à se renier à renier ses valeurs, à perdre sa dignité, sa liberté d'action, de réflexion Mais comment procéder si vous voulez nouer un pacte avec le diable ? Tout d'abord, les ablutions en quelque sorte On ne se présente pas devant Satan ou Lucifer en lui manquant de respect Allumer plusieurs bougies, noires, enfin disposer d'un objet contondant afin de pouvoir recueillir son sang que l'on utilisera pour signer le pacte manuscrit Ce sang viendra de l'index de la main gauche, la main sinistre, sinistra en latin Il faut donc aussi un objet avec lequel on pourra précisément signer Au terme de tout cela, il faudra naturellement réciter une prière adressée au maître des ténèbres Avant de vous présenter dans une deuxième séquence le miracle de Théophile où intervient précisément cette vente, voici quelques phrases de Julien Gracq dans « Un beau ténébreux », un roman de 1945 Il y avait une fois, écrit-il, un homme qui vendit son âme au diable et grâce à ses enchantements, il gagna en retour le cœur d'une jeune fille Et maintenant, gagné par la pureté de son amour il crut que par cet amour, il serait sauvé et briserait le piège Mais il comprit combien le diable était le plus fort À tout bientôt alors pour découvrir ce fameux miracle de Théophile